Il y a quelques semaines, j'ai réalisé un costume sur mesure chez Lanieri. Lanieri est une marque italienne qui travaille en direct avec des tailleurs en Italie. Vous trouverez beaucoup, beaucoup de vidéos sur YouTube à leur sujet, tant ils sont appréciés par rapport à la qualité des costumes qu'ils produisent. Récemment, ils sont aussi passés sur la chaîne Dugo Giacomet, Parisienne Gentleman, une des personnes les plus cultivées sur le sujet et à qui on doit tous beaucoup, beaucoup. Devant la beauté du costume que j'ai réalisé chez Lanieri, je me suis dit que ce serait intéressant et ludique de faire une vidéo dans laquelle je compare un costume qu'on trouve un peu partout, aux alentours de 100€ dans n'importe quelle boutique, comparer du coup à ce costume pour voir s'il y a des différences, quelles sont les différences et répondre concrètement à la question. Est-ce que ça vaut le coup d'aller en surmesure ? C'est tout l'objet de cette vidéo. Je vais donc vous partager toute cette expérience, vous donner mon avis sur Lanieri et leur savoir-faire. Si vous connaissez la maison, vous allez aimer et si vous la connaissez pas, vous allez découvrir une très belle maison. Et à la fin de la vidéo, il y aura une petite surprise qui devrait tous vous ravir. Deux toutes petites précisions avant de commencer. Premièrement, tous les propos de cette vidéo sont mes propos. Lanieri ne prend pas part à cette vidéo. Tout ce que je dis vient de moi et non d'eux. Deuxièmement, concernant l'organisation de la vidéo, je vais d'abord comparer objectivement les deux costumes en me basant sur plusieurs points, la coupe, le tissu, les détails, la confection, etc. Donc on va aborder objectivement chaque point pour voir comment sont fabriqués les deux costumes, voir s'il y a des différences, etc. Ensuite, je vous donnerai mon avis du coup sur chaque costume. Qu'est-ce que j'en pense ? Est-ce qu'il y en a un que je recommande plus ? Les avantages et les inconvénients de chacun. Et à toute fin de la vidéo, à toute fin, vous allez avoir une séquence essayage avec les deux costumes portés côte à côte pour vraiment voir visuellement au niveau du porté, au niveau du tombé. Est-ce qu'il y a une vraie différence ? Est-ce qu'il se passe quelque chose ou pas ? Quand on compare vraiment visuellement les deux costumes. Et n'oubliez pas, encore une fois, ce sera à ce moment-là que vous aurez un petit cadeau. Sachez que le costume laniérie confectionné de cette façon-là coûte 850 euros. Et le costume avec lequel je vais comparer est un costume qui coûte exactement 109 euros qui vient de chez Zara. C'est 39 euros le pantalon et 69 euros la veste. Concernant le costume Zara, que voici ? Au niveau du tissu, vous n'avez pas beaucoup, beaucoup de choix. Il y avait ce bleu roi qui n'est pas trop mal. Il y avait ce bleu roi-là. Il y avait un costume noir aussi. Et je crois que c'était à peu près tout au niveau des coloris disponibles à ce prix-là. Au niveau de la composition, donc sur la veste, ce n'était pas indiqué. Ce n'était pas indiqué. J'ai dû aller voir sur le pantalon pour trouver la composition exacte du costume qui est en 53% de polyester, 40% de viscose et 7% d'élastane. Et par contre, vous avez à l'intérieur de la veste une étiquette à ce niveau-là qui vous précise la composition de la doublure qui est en 95% de polyester et 5% d'élastane. Et ils ont mis 3 fois la même étiquette. J'avoue que je ne sais pas pourquoi. Il y a 3 fois exactement la même étiquette avec la composition de la doublure. Et c'est fabriqué au Maroc. Voilà pour le tissu du costume. Zara à 109 euros. Pour le costume lanierie, sachez que la réalisation d'un costume sur mesure se passe sur rendez-vous. Le fait de prendre rendez-vous pour réaliser un costume, c'est avantageux parce que du coup, pendant une heure, une heure et demie, vous avez un à deux conseillers qui sont là juste pour vous avec qui vous pouvez échanger, discuter, poser des questions. Ils peuvent vous rassurer, vous répondre à vos interrogations, etc. Donc ils sont là en fait vraiment juste pour vous. C'est différent que de faire du multi-client en courant à droite, à gauche pour aider chacun. C'est ça l'intérêt de prendre rendez-vous. Donc passez bien par rendez-vous. Alors chez Lanierie, au niveau du tissu, on a le choix parmi plusieurs centaines, vraiment des centaines de tissus qui viennent des plus grandes maisons italiennes. Vous avez du Zenia, vous avez du Loro Piana, vous avez du Marzotto, du Reda, du Guabello, enfin toutes les plus grandes maisons italiennes. De mon côté, c'est là que je vais vous révéler le costume. J'ai choisi un costume. On s'attardera sur le reste plus tard, mais au niveau du tissu, c'est une flanelle épaisse qui vient de chez Marzotto. Et malgré l'épaisseur du grammage, le tombé est vachement fluide. Elle n'a pas un côté rigide et c'est là où sont très forts les Italiens. C'est faire des tissus qui sont à la fois doux, fluides et qui tiennent chaud. Enfin, les tissus italiens. Incredible ! J'aime pas si ça se dit comme ça l'italien. Et donc cette flanelle, elle est de couleur crème parce que j'adore cette couleur pour deux raisons. Premièrement, j'ai une veste d'été quasiment de la même couleur que j'adore porter. Alors je me suis dit autant faire pareil l'hiver. Et en plus, porter du clair en hiver, il y en a qui n'aiment pas. Mais moi j'aime bien. Donc voilà le choix du tissu. Vraiment beau. Je trouve que ça claque. Après souvent le beige, c'est une couleur puisqu'on a tendance à porter en été ou en épargné plutôt qu'en hiver. Alors qu'en hiver, les couleurs claires, ça me se porte aussi. Donc voilà, ça c'était le choix de mon costume, de mon tissu. Évidemment, vous, vous n'êtes pas forcément obligé de faire la même chose. Vous avez pas mal d'autres choix avec notamment des couleurs plus classiques, avec pas mal de beaux bleus ou de beaux gris pour rester vraiment classique si jamais vous n'avez pas envie de partir dans des choses un peu plus extravagantes. Point très important à souligner, choisir le tissu du costume, c'est peut-être la chose la plus compliquée quand on fait un costume. Et du coup, des fois, on peut ne pas savoir quoi choisir, être freiné par le choix, on n'ose pas y aller parce qu'on a peur de faire le mauvais choix, on choisit par rapport à des petits carrés, des petites liasses, donc on a du mal à avoir le costume fini. Ça peut être déstabilisant et ça peut vous bloquer peut-être. Sachez que même à distance, vous pouvez prendre rendez-vous pour faire des consultations en vidéo avec des conseillers qui pourra répondre à vos interrogations, répondre à vos questions, pourra vous aider du coup à choisir le bon tissu en fonction de l'occasion, en fonction de l'usage, etc. Il pourra vous aider aussi, on verra plus tard, sur toutes les options de personnalisation. Donc ça, c'est très chouette. N'hésitez pas non plus à prendre rendez-vous sur le site. Donc ça, c'était la partie comparaison au niveau des tissus. Donc globalement, là, à ce niveau-là, c'est ce qui différencie les deux, c'est la quantité de choix au niveau de la matière, des couleurs, du tissu, parce que globalement, en prêt-à-porter, ils n'ont pas un milliard de costumes, ce qui est normal aussi. Ils vous proposent des couleurs classiques pour convenir au maximum de personnes, mais vous êtes quand même vite limité. Contrairement à chez Laniere, où du coup, vous avez un choix qui est presque infini. Si vous avez une idée en tête, vous êtes quasiment sûr de pouvoir le refaire chez eux. Je reviendrai plus en état dans la prochaine partie quand je donnerai mon avis sur les costumes, mais il y a quand même une belle différence qui se fait à ce niveau-là. Ensuite, on va aborder la coupe. Pour moi, le plus important sur un costume, c'est vraiment la matière et la coupe. C'est ça qui compose 100% du vêtement. Les détails, c'est des détails, mais la matière, c'est 100% du vêtement. La coupe, pareil. Donc c'est quand même un élément ultra important. Sur le costume, Zara a 109 euros. Comme tous les costumes en prêt-à-porter, ils sont calés sur un patronage qui est unique. C'est-à-dire que les revers sont d'une certaine façon. La longueur des manches, pareil. La longueur de la veste, pareil. Le cintrage, pareil. C'est un patron qui est unique et qui décline dans différentes tailles. Et normalement, chacun devrait pouvoir trouver sa bonne taille. Je fais du 48, je fais du 50, j'essaye. Ça devrait pas trop mal se passer. Mais c'est un patronage qui est donc unique pour tout le monde. Et c'est là que ça peut poser des soucis parce qu'on n'est pas tous pareil. Voilà. Je pense que ça n'échappe à personne. Mais en fonction de la morphologie de chacun. Est-ce que vous faites de la muscu ? Est-ce que vous êtes plutôt tracé, sec ? Est-ce que vous avez, je me sens visé, un peu de ventre ? Après, ça dépend aussi à quel point vous avez du ventre. Il y a un nombre infini, en fait, de morphologie. Et donc forcément, quand c'est calé sur un patronage qui est unique pour tout le monde, on peut ne pas s'y retrouver. Au niveau de la coupe de la veste. Globalement, c'est pas déconnant, même si en zoomant un petit peu et en s'attardant un petit peu sur la veste, il y a des défauts qui se cachent un petit peu partout dans la coupe, ce qui est normal aussi. Mais il faut quand même le noter. Par exemple, au niveau du cintrage, au niveau du boutonnage, on voit que ça tire un peu trop. Au niveau du revers, quand on ferme le bouton, on voit que le revers est gondole, il a tendance à s'ouvrir. Par exemple, ici, les revers sont plaqués. Quand la veste est un peu trop petite, ça fait cet effet ici, ce qui n'est pas très esthétique et ce qui n'est pas censé arriver sur un costume. La longueur est un peu trop courte. Elle arrive vraiment en mid-feste, voire au défeste, ce qui est un peu court. En général, sur une veste, on préfère vraiment bas des fesses ou juste un peu au-dessus. Mais plus court, ça donne une allure qui est un peu déséquilibrée. Normalement, on essaie d'avoir longueur de pantalon et longueur de veste équivalente. Là, la veste est un peu courte. Et pareil, en général, la ligne de feste, c'est un bon repère. C'est en gros, pour quasiment tout le monde. Oui, c'est pas très... Ce qui est bien quand on repère, c'est de prendre voie vraiment juste ici, sous les fesses. Au niveau des épaules, je me sens serré. Je me sens un peu serré au niveau de l'avant de l'épaule. Je sens que ça tire. Je ne suis pas très à l'aise dedans. Sachant que la taille au-dessus, ça aurait été trop grand. Donc, c'est vraiment ma taille. Au niveau de l'épaule, en fonction des gestes, ce n'est pas très joli. Il y a un amas de tissu qui se fait. C'est un peu bizarre. Je ne trouve pas ça très esthétique. Quand je bouge et que je plie le bras, c'est un test important à faire avec une veste et une chemise. Ici, mon sang se coupe. Ce qui est un peu dommage. Je compte quand même garder l'afflux sanguin jusque d'aube des avant-bras. Donc, c'est un point à noter. Au niveau des manches, ça, c'est quelque chose qui vous arrivera normalement dans 100% des costumes, que ce soit chez Zara ou n'importe quelle marque en prêt-à-porter. C'est les plis qui se génèrent au niveau des manches parce qu'on a tous plus ou moins les bras un peu en avant ou un peu en arrière ce qui, du coup, génère ce genre de plis. Au niveau du dos, quand la veste est ouverte, ça baille un peu. Ça flotte un peu à l'arrière. L'emmanchure est un peu basse, c'est-à-dire au niveau de l'épaule, ce qui est ici. Quand c'est trop bas, quand ça s'insère un peu bas, le désavantage que ça, c'est que quand on bouge, on emmène toute la veste. Sur la veste qui vient de chez Zara, du coup, quand je bouge, il y a tout le costume qui part avec le bras. Concernant la longueur de manche, c'est OK. Voilà, moi, ça me va. En plus, j'aime bien porter les longueurs de manche un peu courtes comme ça pour avoir la chemise qui dépasse un peu, pour avoir la montre. Ça m'arrive souvent de retrousser aussi la chemise par-dessus la veste. Je ne sais pas, quelque chose que je conseille forcément, mais j'aime bien le faire. Donc pour moi, la longueur de manche, ça va, même si vous avez vu qu'au final, c'est bourré de petits défauts à droite à gauche. Et honnêtement, je pense que si je l'avais essayé du coup en boutique, je ne pense pas que je serais reparti avec parce que je ne me sens pas à l'aise de dents. Et ça, c'est important. Soyez à l'aise dans vos vêtements. Au niveau de la coupe du pantalon, au niveau de la taille, c'est très bien. Je suis comme il faut. J'ai même un peu de marge. Donc si je veux prendre du poids, je ne me le souhaite pas, mais j'ai une petite marge quand même. Par contre, ça commence à se gâter au niveau des cuisses et des mollets. Il y a un aspect liggins qui est non négligeable. La cuisse est pleine de dents. Les mollets sont pleins de dents. Le tissu me colle très fortement aux membres inférieurs. Et à mon avis, c'est pour ça qu'ils mettent beaucoup d'élastane et de la viscose dedans. C'est pour apporter un stretch au niveau du tissu qui me permet quand même de bouger dans le costume, dans le pantalon. S'il n'y avait pas ça, c'est sûr que c'était mort parce que là, quand vous êtes plein de dents comme ça dans un vêtement, s'il n'y a pas d'élastane, c'est très compliqué. Donc c'est pour ça qu'ils mettent beaucoup d'élastane pour pouvoir quand même bouger dedans. Mais je vous avoue que quand je fais le test de l'assise du pantalon, je ne me sens pas très serein parce que même si la matière, elle a l'air de tenir et d'être stretch, je sens que les coutures, elles sont fébriles. Elles sont fébrides et elles sont un peu en panique. Maintenant, on va voir la coupe du costume sur mesure qui a donc été réalisé sur mesure. Donc on va voir est-ce qu'il y a des éléments qui changent ? Est-ce que tous les éléments que j'ai abordés précédemment, est-ce que c'est des problèmes qui sont réglés ? Est-ce qu'il y a d'autres problèmes ? C'est ce qu'on va voir dans cette partie. En sur mesure, ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous essayez un patronage comme pour le prêt-à-porter. Donc ils vous font essayer une veste en 48, en 50 pour essayer de trouver globalement la taille qui vous convient. Et moi, j'étais entre le 48 et le 50. C'est-à-dire que le 48, je me sentais pareil, un peu serré aux épaules et 50, c'était bien aux épaules mais c'était un peu trop grand sur le reste du corps. Donc compliqué. Donc en fait, ils prennent ce patronage-là. Donc moi, c'était un patronage de taille 50 et après, ils vont faire beaucoup, beaucoup de mesures pour réajuster ce patronage au maximum pour qu'il vous convienne à vous-même. Et c'est ça l'avantage du sur-mesure, c'est d'avoir un costume qui est fabriqué exactement à vos mesures. Sachez qu'en plus, les conseillers de Paris, donc Alexis et Marco, sont les meilleurs preneurs de mesures de l'anierie, tous magasins confondus. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont une sorte de concours en interne ou en fonction du pourcentage de retouches après la première réception du costume. C'est ce qui permet de classer en fait les meilleurs preneurs de mesures. Et Alexis et Marco, boutique de Paris, au top, donc n'ayez crainte à ce niveau-là. Et par exemple, quand Alexis a réalisé ma mesure au niveau de la largeur d'épaule, Marco a tenu à repasser pour voir et vérifier si Alexis avait bien mesuré et il se titillait carrément pour un millimètre. C'est-à-dire que Alexis avait mesuré 47,5 et Marco disait non, c'est 47,4. Donc c'est quand même extrêmement précis à ce niveau-là. Attends si Alexis c'est gros, t'es réveillé à l'épaule toi. 47 et nuit. Tu vois l'os, il est là. Combien tu trouves toi ? Ouais, 47,0,4. Sur la veste, le problème dont je parlais tout à l'heure des plis au niveau des manches parce qu'on a les bras en avant, en arrière est un problème résolu. voilà, ils peuvent faire tourner la manche pour qu'il n'y ait pas de pli et que le tomber de la manche soit impeccable. Tu vois que le pli typique d'un bras qui part vers parce qu'en gros quand ton bras il part vers l'arrière quand je mets ma main sur ton coude normalement je touche en même temps le dos. Tu vois ici, là, je suis sur ton coude là et tu vois qu'en fait t'as ton coude qui est aligné vraiment avec le dos. Et tu vois que moi du coup c'est pas vraiment mon cas. Moi j'ai le bras qui est un peu plus vers l'avant. Donc ça du coup ça génère les plis qui sont là. Voilà parce que en gros du coup tu as alors là ça va encore mais imagine que des fois t'as des mecs qui ont le bras qui part vraiment comme ça et tu vois ce genre de pli là donc c'est toujours des plis c'est toujours le même pli c'est un pli qui part en biais d'en haut qui va comme ça en bas alors toi évidemment tu as les moins marqués mais c'est exactement ce pli là que t'as en fait tu vois et donc là en gros attention tour de magie en faisant comme ça oh il n'y a plus de pli et là en gros je viens juste de te faire une manche qui est tournée vers l'avant une rotation en fait avant de la manche tombe vraiment tombe bien exactement que ce soit propre il n'y a aucun pli tout à fait pareil il faut aussi que le drapé au niveau de la poitrine forcément soit bien net vous avez aussi carrément des corrections au niveau de la posture c'est à dire qu'en fonction de votre posture si vous avez les jambes archées le dos voûté les épaules basses etc ils le prennent en compte donc moi j'avais les épaules basses les pas basses pareil il y avait une qui était un peu plus basse que l'autre donc ils ont pu corriger ça pour que la veste tombe impeccable au niveau du cintrage devant on voit que ça reste ajusté au niveau des flancs ça fait pas un gros rectangle sur moi c'est ajusté au niveau des flancs mais on a un confort au niveau du boutonnage j'ai jamais vu ça voilà honnêtement jamais vu ça on a une marge incroyable pour moi le cintrage au niveau des flancs allait avec une petite tension quand même au niveau du bouton et là pas du tout parce que Marco l'a très bien expliqué le confort se cache dans le caravan on est là c'est pour ça alors là il y a passé tu vois un point fermé j'ai le point fermé et quand je fais ça tu te sens pas mal à l'aise tu es toujours confortable c'est vrai qu'il est cool c'est que du coup on voit vraiment le cintrage au niveau des flancs mais c'est pas exagéré et en même temps on est vachement enfin je la sens presque pas la veste non parce que tu vois on va mettre tout le confort on se rappelle dans le caravan qui est la partie qui se trouve entre les pinciers donc on arrive à jouer à jouer là-dessus c'est qu'en gros on ne va pas sacrifier donc la coupe qui donne cet effet vraiment proche des flancs bien cintré cette coupe un peu en V on ne va pas la sacrifier au profit du confort donc on va cacher ça sur les caravans au niveau du dos on voit qu'il est bien clean il est bien plaqué et il y a toujours un peu de marge au niveau de l'arrière des épaules l'excès de tissu que vous voyez là il est ultra important parce que si on veut bouger les bras et avancer les bras s'il n'y a pas d'excès de tissu c'est pas possible et dans la vie je ne marche pas comme un mannequin les bras ballants donc ça peut servir et si jamais vous n'avez pas cet excès de matière là vous allez vite vous sentir bloqué quand vous allez voir croiser les bras avancer les bras etc etc concernant le pantalon c'est là le plus gros point sur lequel je veux insister c'est là où j'avais le plus d'appréhension et je voulais voir le résultat parce que j'ai des mollets qui sont quand même assez développés globalement de face mes mollets font la largeur de mes cuisses donc c'est assez compliqué sur les pantalons du coup souvent je dois prendre une à deux tailles au dessus pour que mes mollets rentrent dans le pantalon mais du coup au niveau de la taille ça flotte donc je dois resserrer ce qui déforme totalement l'esthétique du pantalon et au final on voit que là au niveau de la taille je suis nickel j'ai même un tout petit peu de marge au niveau du derrière du fessier je suis bien pris dedans ça flotte pas ça baille pas ça fait pas culotte et au niveau des cuisses et des mollets c'est impeccable le tombé de la jambe est parfait que ce soit devant ou derrière c'est impeccable et c'est la première fois que je porte un pantalon taillé comme ça et c'est incroyable le test de l'assise il est incroyable c'est à dire que je m'assois j'ai aucune appréhension je n'ai aucune appréhension le test de l'assise je ne me sens pas serré du tout même au niveau des mollets parce que du coup on remonte et au final ça ne percute pas je ne sens pas mes mollets qui tirent je ne sens pas mes cuisses qui tirent je ne me sens pas serré dans le pantalon honnêtement je n'ai jamais ressenti ça donc je suis très très content au bout de 21 ans d'existence 21 ans j'ai 23 ans au bout de 23 ans d'existence ressentir un confort quand on s'assoit c'est quand même important et ça ne m'était jamais arrivé donc je suis très satisfait sachez aussi que quand vous essayez les différents gabarits et qu'ils apportent des corrections du coup au niveau de l'épaule qui tourne etc etc ils prennent des photos qu'ils envoient directement au tailleur qui est en Italie parce que c'est fait par des tailleurs en Italie et comme ça les tailleurs peuvent voir concrètement quel est le problème voir à quel point c'est un problème etc et du coup ajuster au mieux la réalisation du costume plus il y a d'échanges plus il y a de dialogues plus ça permet d'avoir un costume bien fini petit conseil aussi pour l'essayage venez avec une chemise qui vous va en termes de col et longueur de manche et venez avec les chaussures avec lesquelles vous comptez porter le costume pour que les sièges se passent au mieux possible donc ça c'était la partie coupe qui est essentielle et très importante maintenant on va faire la petite fouine et on va regarder les détails et s'attarder sur la fabrication du costume et aborder aussi les différentes options de personnalisation qu'on a chez la Niri sur le costume Zara du coup à 109 euros c'est vendu malheureusement sur un cintre plutôt chemise c'est un cintre fin en plastique qui aura tendance à vraiment déformer pour le coup les épaules parce que c'est pas du tout adapté honnêtement si jamais vous avez un cintre comme ça sur des grosses pièces enlevez-les prenez des beaux cintres en bois parce que vous allez flinguer vraiment l'épaule c'est vraiment pas sympa c'est aussi vendu avec une housse ce qui est appréciable voilà tous les magasins de prêt-à-porter ne vendent pas forcément les costumes avec des housses donc c'est notable je note le costume est un costume thermocollé explication ça peut paraître technique mais vous allez voir c'est très important et très intéressant une veste c'est composé donc d'une face avant et d'une face arrière à l'intérieur il y a toujours quelque chose pour que c'est de la structure et que ça ressemble pas à une chemise ou une petite veste donc à l'intérieur des deux couches à l'intérieur du vêtement vous avez plusieurs options possibles les costumes thermocollés vont donc mettre à l'intérieur du costume une toile qui est collée du coup au costume ce qui à terme à force de passer au pressing par exemple ça va se décoller ça va faire des cloques en termes de durabilité c'est pas terrible et après vous avez les costumes semi-entoilés où vous avez un très léger thermocollé et en plus de ça vous avez une toile tailleur qui est faite par un tailleur qui est en train de cheval en général qui est plus robuste qui va épouser vos formes et ce qui évite aussi de passer par le thermocollé donc en termes de durabilité et de tomber c'est quand même bien plus clean et après il y a encore le full entoilé où là ça va du haut en bas de la veste alors que le semi-entoilé s'arrête à peu près au niveau des pecs à peu près ici donc le costume s'arrête en costume thermocollé et on voit que même avant de passer au pressing j'ai remarqué ça tout à l'heure vous avez déjà des cloques ça commence déjà à gondoler à droite à gauche c'est pas très très clean donc à mon avis en un ou deux passages au pressing c'est flingué au niveau des revers vous avez des revers qui sont assez étonnants qui sont positionnés plutôt bas plutôt aiguë aussi c'est des revers qui sont un peu vintage j'ai envie de dire c'est des costumes qu'on voyait plutôt chez nos parents et grands-parents aujourd'hui les revers ils ont tendance à changer un peu de forme c'est des revers que je trouve un peu étonnants moi c'est pas très c'est pas trop mon goût et vous avez pas le choix du revers non plus forcément en prêt-à-porter c'est très rare de voir des costumes croisés des costumes avec des revers en pointe en pique donc bon le fait d'avoir un costume à revers à cran c'est assez classique après en fonction des marques ça peut varier au niveau de la tronche du cran vous avez des poches à rabat qui sont connotées assez formelles assez business vous n'avez pas de couture en demi-lune c'est des coutures qu'on retrouve parfois au niveau des poches par exemple pour renforcer la couture au niveau des manches vous avez 4 boutons noirs qui ne se chevauchent pas les boutons qui se chevauchent on appelle ça des kissing buttons et la boutonnière n'est pas non plus fonctionnelle c'est-à-dire que les boutons sont des faux boutons qu'on ne peut pas enlever par exemple pour ouvrir la boutonnière et le combo costume bleu et bouton noir je ne suis pas trop fan et vous avez une épaule qui est un peu rembourrée mais assez souple il n'y a pas une grosse épaulette il n'y a pas mal de rembourrage au niveau de l'épaule mais ça reste une épaule assez souple sur le pantalon pareil pas de couture en demi-lune une braguette à zip avec double boutonnage pour essayer d'équilibrer un peu le maintien ce qui est sympa vous avez un bas droit donc pas de revers en bas et à l'intérieur vous avez quand même environ 4 cm si vous voulez allonger le costume pas de pince sur le pantalon mais un pli central assez caractéristique de n'importe quel costume mais il n'y a pas de pince moi j'aime bien quand il y a des pinces mais il n'y a pas de pince et pareil l'intérieur du pantalon est noir combo noir bleu je ne suis pas fan et ce n'est pas gancé c'est-à-dire que les coutures sont apparentes sur le costume l'anierie donc c'est fait en Italie par des tailleurs d'ailleurs il y a même un reportage à venir sur la chaîne de Hugo Jacomet qui va être incroyable donc j'ai vraiment hâte qu'il sorte au sujet justement de la confection d'un costume l'anierie le costume est donc semi-entoilé c'est ce que j'expliquais tout à l'heure il y a une toile en crin de cheval à l'intérieur pour augmenter la durabilité et avoir un meilleur confort un meilleur tombé qui d'ailleurs est apparente si on regarde au niveau de l'épaule on peut apercevoir la toile en crin de cheval surtout vous avez beaucoup beaucoup de choix de personnalisation du costume vous avez le choix entre une épaule rembourrée plutôt caractéristique du style romain ou une épaule plutôt déstructurée ce que moi j'ai choisi qui est plutôt typique du style napolitain avec les petites fronces au niveau de l'épaule moi c'est ce que je préfère avec une construction en spalacanica qu'on voit avec les petites surpiqûres c'est une technique de fabrication assez différente et particulière tu vois on les voit quand même c'est très léger mais il y a les petites fronces ici après l'épaule napolitaine à la différence d'une épaule avec une cigarette il y aura toujours la petite surpiqûre c'est une chose qu'il n'y aura pas sur l'épaule à la romaine qu'on fait puisque du coup c'est monté dans l'autre sens c'est monté dans l'autre sens puis là du coup comment dire l'épaule avec la cigarette en fait ils vont prendre la cigarette comme ça ils vont la rouler c'est sympa ils vont la rouler ce qui va donner l'effet rouler en fait ils vont la coudre dedans si tu veux et après ils vont monter la manche par dessus donc il n'y aura pas les petites ça c'est vraiment typique d'un montage de chemise c'est pour ça que tu n'as pas le même tour je n'ai jamais vu comme ça sur un costume du coup ce n'est pas de la camiche en fait c'est monté vraiment c'est construit comme une épaule de chemise en fait donc c'est cousu de la même façon c'est le même type de structure vous avez le choix de prendre une emmanchure plus haute donc à ce niveau là pour pouvoir avoir plus de liberté de mouvement ce qui permet de ne pas emmener tout le costume avec vous quand vous levez les bras et l'emmanchure aussi en biais il y a vraiment qu'elle est comme ça comme l'expliquait Marco parce que c'est plus anatomique et ça permet encore plus de confort tu peux le voir nous on fait une emmanchure qui est haute mais elle est en biais c'est à dire que tu vois ici c'est à dire qu'elle n'est pas droite comme ça elle est plus haute devant et un peu plus basse derrière pareil pour pouvoir avoir une emmanchure qui te donne un look très moderne puisqu'elle est haute mais tout en gardant quand même une certaine mobilité parce que souvent des fois il y a des gens qui font des boîtes qui font des emmanchures qui sont très hautes mais genre même ici derrière donc tu vois tu te sens un petit peu c'est plus anatomique de faire comme ça nous c'est légèrement en biais c'est à dire que ça se remarque pas visuellement parce que par contre d'un point de vue d'un point de vue confort là tu sens que tu as quand même pas mal de mobilité à ce niveau là vous avez le choix de la broderie interne si vous voulez mettre votre prénom par exemple vous avez le choix des revers au niveau de la veste entre les revers à cran à pic croisé etc vous avez pas mal de choix vous avez le choix au niveau du pantalon entre des passants ou des ajusteurs latéraux qui est un détail quand même sartorial plutôt sympa vous avez aussi le choix des boutons quel bouton vous voulez et le nombre de boutons et du coup ici la boutonnière est ouverte donc vous pouvez ouvrir les boutons ça apporte un petit truc que j'aime bien vous avez évidemment le choix des fentes le choix de la doublure et du tissu de la doublure de la feutrine du col de la poche goussée de mettre des boutons exprès pour les bretelles ou pas sur le pantalon de la braguette et est-ce que vous voulez pas de pince une pince ou deux pince alors petit conseil si je peux me permettre quand vous voulez faire un costume sur mesure vous pouvez tenter de mettre full option voilà je mets toutes les options ajusteurs double pince et patati et patata moi je vous conseille de faire vraiment ce qui vous plaît et de pas succomber au choix parce qu'il y a trop de choix et de vouloir faire tous les choix possibles faites ce que vous voulez même si vous voyez que c'est à la mode de faire des ajustants latéraux par exemple si vous préférez des passants faites des passants vous prenez pas la tête hésitez moi j'aime beaucoup aussi les pattes de serrage mais comme le pantalon enfin le costume est plutôt clair je me suis dit ça peut être sympa de mettre des passants comme ça qu'une ceinture ça peut être trop cher après voilà ça dépend des goûts de chacun si t'aimes bien mettre des ceintures va pas mettre des pas de serrage juste parce que c'est à la mode ou parce que c'est pour ça concernant les détails de la veste que seul un oeil aguerri peut remarquer vous avez ici donc des coutures en demi-lune une poche en barcetta qui est fait un peu comme une petite barque c'est à dire petite barque en italien qui a une forme un peu arrondie que j'aime bien vous avez beaucoup de surplus de tissu à l'intérieur du costume si jamais vous voulez modifier vous avez environ 6 cm je crois que vous pouvez élargir donc il y a pas mal d'excès de tissu et ça c'est cool dans les costumes sur mesure vous avez souvent du tissu en plus pour pouvoir adapter le costume à votre évolution morphologique vous avez des détails au niveau de la doublure qui montrent que ça a été fait à la main voilà cet écart là montre que ça a été fait à la main et c'est livré sur un beau cintre en bois qui est vraiment magnifique et une housse de transport qui est en coton donc voilà ça c'était la partie comparaison objective des costumes maintenant on va aborder mon avis qu'est-ce que je pense du costume Zara qu'est-ce que je pense du costume Lanierie est-ce qu'il y en a un que je recommande si oui pourquoi quels usages inconvénients avantages je vais tout vous expliquer maintenant pour le costume Zara à 109 euros il a des avantages parce qu'il est quand même vraiment pas cher 109 euros pour un costume c'est vraiment pas cher donc ça peut dépanner par exemple un étudiant qui a besoin d'un costume vraiment dans l'immédiat qui a besoin d'un costume dans l'urgence et qui n'a pas forcément beaucoup beaucoup d'argent à dépenser donc ça répond quand même à ce besoin là et en fonction des boutiques donc là c'était Zara il y en a pas mal d'autres vous pouvez trouver peut-être plus de tissus peut-être plus de fantaisie il y a peut-être des coupes qui vont plus vous correspondre chez une marque ou chez l'autre mais globalement ça restera approximatif si vous n'avez pas les problèmes que j'ai énoncés sur ma veste et mon pantalon vous en aurez d'autres parce qu'on est tous différents et c'est évident en fait qu'un patronage unique ne peut pas convenir à tout le monde donc il y aura toujours des petites approximations donc je trouve vraiment que l'avantage qu'il a c'est que c'est pas cher et que ça peut dépanner ça peut faire illusion temporairement parce qu'à mon avis on l'a vu tout à l'heure avec le gondolage les cloques à mon avis il va pas durer très longtemps et quand on s'intéresse vraiment aux beaux costumes je peux que déconseiller d'acheter un costume à ce prix là et chez d'autres marques parce que globalement c'est à peu près pareil la matière est quand même pas terrible la coupe est vraiment approximative c'est souvent fabriqué au Maroc et en Chine avec tout ce que ça implique je vous fais pas un dessin selon moi c'est un costume vraiment qu'on achète si on n'a pas le budget qu'on a un besoin urgent voir le costume comme un investissement et d'acheter vraiment un beau costume par exemple chez Lanierie le costume dont je veux pas coûte 850 mais sachez que le prix d'entrée chez Lanierie c'est 495€ à 495€ vous avez un costume fait en Italie par des tailleurs avec le tissu que vous avez choisi toutes les personnalisations à vos mesures c'est incroyable pour 400€ de plus vous avez quand même un monde d'écart donc moi c'est ce que je recommande évidemment mon avis du coup sur le costume Lanierie je trouve que chez Lanierie il se passe quand même quelque chose en plus le costume c'est vraiment votre costume il vous va parfaitement au niveau de la coupe parce que du coup on a corrigé tous les défauts dont on a parlé pour les costumes en prêt-à-porter il va améliorer votre morphologie si vous avez les bras longs les bras courts les jambes arquées le dos voûté les épaules basses les épaules hautes il corrige tout en fait il corrige tout pour avoir le costume qui vous va le mieux possible et tout ça en un tarif que je trouve quand même extrêmement accessible 500€ pour un costume sur mesure what else en plus de ça vous vivez vraiment un moment cool et une belle expérience parce que du coup vous allez en boutique vous êtes accompagné par des conseils qui sont quand même très expérimentés très qualifiés vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez et en fait c'est un vrai travail d'équipe vous travaillez ensemble pour la réalisation de ce costume là et je le redis parce que c'est très important mais c'est un travail d'équipe c'est à dire que eux ils ont aucun intérêt à laisser sortir de leur boutique un costume qui vous va pas et qui vous plaît pas et vous pareil vous avez pas d'intérêt à sortir avec un costume qui vous va pas et qui vous plaît pas donc si jamais il y a quoi que ce soit n'hésitez pas à leur dire si à la réception vous trouvez que la manche est un peu longue le dos un peu long les pieds la longueur du pantalon un peu courte dites leur tout ce que vous voulez les retouches après la réception sont prises en compte dans le prix donc même s'il y a des retouches c'est pris en charge et même si vraiment il y a un drame qui se passe ils peuvent faire un remake et vous faire refaire la veste sans frais voilà donc pas de crainte quand vous allez en boutique posez leur toutes les questions le moindre truc qui vous dérange dites leur c'est vraiment un travail d'équipe donc moi sur ce costume je suis extrêmement ravi le tissu est vraiment super doux la couleur est très belle la matière est très agréable très fluide j'adore la couleur le grain le chiné enfin je trouve ça vraiment super beau donc pour moi voilà entre les deux costumes ça va de soi je recommande à fond le costume l'anierie si vous avez un mariage c'est génial des fois en plus le mariage a toujours des thèmes donc ça permet de vous adapter si vous vous mariez vous pouvez choisir le thème et avoir un beau costume dans la couleur que vous voulez mais ça peut être aussi pour le travail si vous voulez des costumes bien coupés je sais pas vous êtes dans la finance dans le droit vous avez des beaux costumes à la RV Spectre par exemple c'est génial mais ça peut même être pour le quotidien pour le kiff vous pouvez vous faire une veste un pantalon un beau blazer une belle chemise vous pouvez faire quand même pas mal de choses et à des tarifs toujours accessibles donc moi je trouve ça génial tout à l'heure je vous parlais d'un petit cadeau et petit c'est pas vraiment l'adjectif si vous voulez commander un costume à plus de 795 euros avec le code IvanLBV vous avez moins 20% de réduction et c'est énorme c'est à dire que le costume qui coûte 850 euros il vous revient à 680 euros ce qui est quand même génial quoi 20% sur des costumes comme ça à ce niveau de qualité je trouve ça vraiment sympa et je suis très ravi très content de pouvoir aussi vous faire ce cadeau tout sera en récap dans la description maintenant on passe à la séquence tant attendue la comparaison des costumes une fois porté la séquence essayage c'est tout de suite c'est maintenant c'est tout de suite 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 j'espère que la vidéo vous a plu merci encore à vous de l'avoir regardé et encore merci parce que c'est grâce à vous que cette vidéo a été possible merci à la maison Lagnéry et plus particulièrement à Ricardo Alexis et Marco pour leur accueil et pour leur bienveillance on se retrouve comme tous les dimanches à 17h30 pour une nouvelle vidéo c'était Ivan salut